Que révèle à l'intelligence religieuse la découverte philosophique que l'âme humaine pour le coup est immortelle et qu'elle survit obligatoirement à la mort ? Alors d'abord je rappelle un petit peu pour ceux qui sont catholiques que l'Église catholique a toujours affirmé qu'il y avait deux choses qui ne sont pas objets de foi, l'existence même d'un être premier découverte par les voies de la causalité et puis l'immortalité de l'âme. Pour découvrir l'immortalité de l'âme, le philosophe procède de deux façons. D'abord en considérant l'objet de l'intelligence humaine propre donc que l'animal n'a pas propre à l'homme. Son objet ce sont des concepts abstraits, des concepts non représentables de manière sensible mais véritablement qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. C'est aussi la compréhension de tout ce qui pourrait être des êtres spirituels, peut-être Dieu, etc. Le sens de la vie et toutes ces choses-là. Si notre faculté spirituelle est capable d'une opération spirituelle, alors il faut que la faculté soit en rapport. Puisque l'opération est sans matière, alors la faculté doit être aussi sans matière. C'est cohérent. Tout est fait et produit par une cause qui lui correspond. Et mon œil matériel, voit la lumière matérielle. Mon imagination matérielle donne des images sensibles que je peux dessiner et qui sont au service de l'intelligence. Mais au-delà de l'image, quand je comprends ce qui est signifié et que je ne peux pas le représenter, que c'est de l'ordre du concept, c'est donc que la faculté doit être en rapport. C'est une lumière, entre guillemets, spirituelle. Alors si elle n'est pas fait de matière, c'est donc qu'elle survit à la mort. Et c'est un apport absolument extraordinaire pour le philosophe. Ça veut donc dire qu'il y a véritablement confirmation qu'un projet, un projet au-delà de cette vie, puisque cette vie est mortelle, existe dans l'intention de l'être premier. Et donc il a créé l'homme sur terre pour une raison, une raison que le philosophe ignore. Tout ce qu'il peut faire, lui, c'est essayer de comprendre les lois naturelles de l'être humain, comme les lois morales. Ne pas trahir ses amis, ne pas abandonner ses parents, ne pas rejeter ses enfants, je dirais être civique, honnête, etc., qu'on peut découvrir et les appliquer du mieux qu'il le peut. La religion musulmane, finalement, n'a pas d'autre explication que cela. Elle dit, observez les lois de Dieu, les lois morales et vous aurez de l'autre côté la vie éternelle. Et elle parle même de la vision béatifique, ça veut dire de la vision de Dieu. En ce qui concerne le christianisme, les choses vont plus loin. Ça veut dire que le christianisme qui pense avoir reçu la révélation du cœur de Dieu, c'est-à-dire de ses intentions profondes, donne une explication à tout cela, que je résume en un mot. Dieu, on ne peut pas le voir face à face sans avoir un cœur tout humble. Et donc nous sommes dans un purgatoire, une première préparation où Dieu forme les hommes à l'humilité, à l'amour. Évidemment, il proposera un jour la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de son essence à ceux qui veulent bien l'aimer, parce qu'il est une personne et on ne l'obtient pas sans l'aimer. Il faudra ensuite continuer pour ceux qui ne seront pas prêts à mourir à soi-même et alors il sera vu face à face. Ce sera un acte libre, mais évidemment, qui impliquera la possibilité de refuser, je dirais, les avantages énormes que donne le fait de voir Dieu, mais qui sont accompagnés d'inconvénients énormes. Parce que seul un homme, tout humble et tout amour, peut voir Dieu. L'orgueilleux n'accepte pas. Ça, ça dépasse la philosophie. C'est donc un donné de la révélation que les chrétiens pensent venir vraiment de l'être premier. Par contre, ce que le philosophe peut maintenant regarder et qui est absolument formidable, dans un siècle de doute, où beaucoup d'angoisse viennent dans le cœur des hommes, parce qu'ils n'ont plus de réponse aux trois questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens ? Qui suis-je ? Où vais-je ? C'est ce qu'on appelle les NDE. En anglais, near death experience, expérience proche de la mort. Un certain nombre de personnes, 17% à peu près, voient des choses. Elles se retrouvent en dehors de leur corps et des expériences ont été faites sur des aveugles de naissance qui montrent que les aveugles voient pour la première fois la lumière et sans qu'il y ait de gêne. Elles voient aussi leur corps au-dessous d'elles, en train d'être essayé de réanimer par les médecins. Et ensuite, il y a le passage dans un tunnel. Il y a un être de lumière avec des qualités intérieures extraordinaires dont la première est la vérité. Ça veut dire que ce qui est mal, ce qui a été faute morale, il le montre en toute vérité. Mais c'est une vérité entourée d'un amour total, un amour envahissant, si bien que la personne ne se sent pas écrasée par cette révélation de ce qu'est, en fait, son âme profondément égoïste, très souvent. Et en plus, cet être de lumière semble comprendre, comprendre et se faire l'avocat, c'est-à-dire une immense humilité qui entoure tout cela. Eh bien, je dirais que pour le philosophe, c'est une donnée très importante, une aide absolument à regarder. Certes, ça ne va pas plus loin, si ce n'est que cet être premier est entouré des proches décédés, que la personne a quelquefois connu et parfois non connue, que c'est un autre monde fait d'arbres, de plantes où les animaux sont là. Donc, comme si le philosophe avait ici au terme ultime de la sagesse philosophique, la confirmation que rien n'est vain, que les aspirations qu'il avait pu discerner dans les créatures à vivre toujours et qui n'étaient pas réalisées, se réalisent effectivement dans l'autre monde. Et que cette terre, évidemment, a un rôle préparatoire très important. Ça veut dire que le philosophe revient quand ces personnes sont réanimées et qu'elles reviennent sur terre avec l'idée qu'il est indispensable de vivre sa vie terrestre. Donc, toute idée de suicide, si c'est arrivé une NDE suite à un suicide, parce que cette vie n'a pas de sens, toute idée de suicide disparaît. C'est positif, c'est à regarder avec un esprit critique. Certains vont nier la vérité de cette chose-là en disant que c'est simplement une réaction de substances chimiques dans le cerveau. Mais d'autres vont essayer de regarder s'il y a des preuves objectives, comme par exemple l'observation de la phase de décorporation, qui puisse démontrer que ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Voilà, je pense, le sommet ultime de l'intelligence philosophique, de la contemplation sur l'être premier, qui est réalisé ici. Et c'est ainsi que je termine ce cours de sagesse philosophique. Sous-titrage ST' 501